Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto pour réaliser ce magnifique et gigantesque Dreamcatcher. Alors je vous invite vraiment à faire preuve de créativité et choisir des couleurs, des rubans qui vous plaisent. Ne restez pas figé dans ce que je vais vous proposer. Donc si vous ne trouvez pas exactement le même matériel, adaptez-vous, appropriez-vous votre Dreamcatcher. Alors pour commencer, vous aurez besoin d'un cerceau de gym. J'ai trouvé le mien sur Amazon, je crois ne pas avoir trouvé de blanc à l'époque. J'aurais vraiment dû le prendre en blanc, comme ça, ça m'aurait évité la première étape qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Et si comme moi vous désirez faire ce Dreamcatcher tout en blanc, mais que vous n'avez pas trouvé de cerceau blanc, vous aurez besoin de scotch épais de bricolage. On s'en sert pour colmater des fuites d'habitude, vous en trouverez donc dans votre rayon bricolage de votre supermarché ou en magasin spécialisé. Ensuite vous aurez besoin d'un napperon, ou plutôt d'une nappe en crochet. Mais pas de panique, si vous en choisissez un plus petit, vous pourrez toujours l'attacher à l'aide de ficelles. Vous aurez besoin également de colle forte. Perso, je ne jure que par la colle chaude à appliquer avec un pistolet. C'est vraiment l'idéal pour les travaux manuels. Parce que ça colle très très bien, c'est ce qu'on demande à une colle en général. Et ça ne bouge pas, et ça sèche vraiment très très vite. Donc je recommande vraiment la colle chaude. Vous aurez besoin également de ciseaux. Ça paraît évident, mais ne les oubliez pas en préparant votre matériel. Ensuite, pour les suspensions, j'ai choisi du ruban d'organza, acheté sur Amazon, et de la laine à pompon. Là, je l'ai acheté dans ma mercerie préférée, mais vous devriez pouvoir trouver ça sur internet. Et puis j'ai trouvé sympa d'ajouter au milieu une petite pierre d'améthyste. Je ne sais plus trop où j'ai déniché cette pierre, mais vous pourrez toujours en trouver une sur le site de la Coupe des Fées et de la Spiritual Box. Ce sont deux sites que je recommande pour la qualité des pierres. Je commence par recouvrir mon cerceau de scotch blanc de bricolage. Étape qui pourrait être évitée si le cerceau est déjà de la couleur de votre choix. Une fois terminé, je positionne mon cerceau sur ma nappe bien tendue. Il vous faudra vraiment bien tendre votre nappe sur le cerceau pour éviter que la nappe se relâche. Et puis en plus, avec le poids de la pierre, elle aura plutôt tendance à le faire. Donc je colle les bords du napperon autour du cerceau. Alors attention à ne pas vous brûler, la colle est très très chaude. Utilisez un outil, ici j'utilise mon ciseau pour abattre les bords. Ensuite, je commence à attacher mes suspensions avec de simples nœuds. Je commence par le milieu et je travaille en symétrie ensuite. C'est-à-dire que ce que je mets à gauche du premier fil, je vais aussi le mettre à droite à chaque fois. Ici, je travaille aussi en triangle, c'est-à-dire que le premier fil sera plus long. Et je raccourcirai ensuite à chaque fois un tout petit peu mes fils pour donner vraiment cette espèce de pointe. J'ai commencé par mettre ma laine à pompon en laissant des écarts entre chaque fil pour pouvoir y mettre ensuite mes rubans d'organza. Alors une petite astuce pour ne pas gâcher du ruban, je vous conseille de l'attacher directement sur sa bobine et de couper votre morceau de ruban ensuite une fois que le nœud est fait. Comme ça, vous ne couperez que ce dont vous avez besoin. Sous-titrage ST' 501 Il ne reste plus qu'à coller la pierre au centre du Dreamcatcher avec notre super colle chaude. Et voilà, le Dreamcatcher est terminé, un véritable jeu d'enfant. Si vous décidez de le réaliser, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos Instagram pour que je puisse admirer vos chefs-d'oeuvre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés ! Sous-titrage ST' 501